Le potin et les rumeurs existent depuis la nuit des temps. Mariage de Michel Richard avec Michel Louvain. Moi, je dirais que 50 % c'est de l'invention. Tu fais un titre, là, puis tu peux tout virer l'article de bord, là. Parce que ça vendait, ça moussait... Ça moussait vos carrières. Je sais pas si c'est la carrière où ça vendait des journaux. Les rumeurs, le potinage, ça fait partie de ta carrière. Ça fait partie du métier. Michel, j'ai devant moi la femme qui a fait vendre le plus de journaux à potins dans l'histoire du Québec. Parlant bien, parlant mal, mais parle-en, tu sais. J'aime ça, les potins. Tout le monde potine. Hommes, fans, vieux, jeunes, éduqués, pas éduqués, tout le monde potine. On aime ça parce qu'on est des potineurs professionnels. Aujourd'hui, les journaux se vendent moins, mais avec l'arrivée du numérique, les sites à potins se multiplient. Le cancan est toujours aussi payant, mais surtout, ça circule plus vite qu'avant. C'est particulier, gagner sa vie en reprenant les publications des personnalités publiques. Les réseaux sociaux ont recréé la cour de récréation chez les adultes. Beaucoup de sites se sont gâtés sur ton dos dans ta séparation. J'ai de la misère à me remettre dans cette situation-là tellement que ça a été traumatisant, sincèrement. Je crois quand même que tu dois quand même quelque chose à ton public. Je dirais qu'il faut avoir des réponses tout le temps, tout de suite. C'est rushant ce que vous nous demandez. As-tu l'impression des fois que ce que tu fais comme contenu, ça fait juste générer de la haine? Ça génère de la haine, mais c'est pas juste ça. La fameuse machine à rumeurs, tout le monde dit que c'est le public, c'est le public. C'est toujours le public qui demande ça. Qui conduit? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501